Donc, nous allons faire ensemble une science sur le mode déconnecté. Donc, dire le mode déconnecté, on parle de combien d'objets ? On parle de, principalement, de l'utilisation de trois objets, qui sont, oui, oui, objet connexion, objet... C'est très bien, l'objet connexion, oui, car on a besoin d'établir, donc, une connexion, donc, au démarrage, oui, pour chercher, donc, les données, c'est vrai, oui, oui. Et donc, objet connexion, pour cela, j'ai déclaré quoi ? Private SQL Connection. Connex, donc, cet objet, donc, il va servir à, donc, donc, il va servir, dans un premier temps, pour la récupération, donc, de fois, des données. Et donc, on établit, donc, on établit la connexion une seule fois, seule fois, pour récupérer les données. Et les stocker où ? Les stocker en... Il est stocké dans un objet local. Dans un objet, objet local. Et, qui est appelé, comment cet objet local ? Qui est le... Cette objet local, on l'appelle comment ? Data Adapter. Donc, sur le Data 7. Sur le Data 7. Sur le Data 7. Donc, par contre, donc, le Data Adapter, on a aussi besoin, donc, le deuxième objet, donc, le deuxième objet, c'est le Data 7. Le troisième objet est le Data Adapter. Vous voyez, donc, le Data Adapter, il contient SQL, le préfixe. Donc, c'est SQL, Data Adapter, puisqu'on va utiliser SQL Server. Ça peut être, donc, Oracle, Data Adapter, si on veut utiliser Oracle. Ça peut être MySQL, Data Adapter, si on veut utiliser, donc, MySQL, OLDB. Donc, Data Adapter, donc, si on veut utiliser, donc, un connecteur, OLDB, etc., etc. Donc, puisqu'il contient ce préfixe-là, donc, ce Data Adapter, il va communiquer avec quoi ? Avec la base de données, avec l'SGBD. Donc, ce Data Adapter, il remplace, en quelque sorte, il joue le rôle de quoi ? De l'objet commande pour le monde connecté. C'est bon ? Oui, juste. Donc, ce Data Adapter, il va me servir quoi ? Donc, sert à exécuter les commandes, les commandes SQL sur la base de données. Et dans un premier temps, il sert à quoi aussi ? Sert aussi, donc, un, un, oui, un, 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 un. Remplir, remplir, remplir le dataset, le dataset, le dataset, avec les résultats des selects. Il va, donc, donc, remplir le dataset, avec les résultats des selects, la vieille, quelle méthode ? Vieille, la méthode, hein ? La méthode, file. Vous vous rappelez du file, oui ou non ? Oui, monsieur. Voilà, donc, via, il y a la méthode file, ou bien, ou bien, pour ceux qui veulent avoir plus de connaissances, donc, ils peuvent consulter, donc, le net, pour voir qu'il y a aussi une autre méthode, il y a chinois, file scheme. Scheme. Quelle est la différence entre file et file scheme ? File, elle permet juste de récupérer les données, sans récupérer les relations, sans récupérer les relations. Donc, juste, elle va récupérer quoi ? Donc, les données, les lignes, données des lignes, et les noms des colonnes, et ainsi de suite. Sans récupérer, par exemple, les informations qui concernent quoi ? Premier qui ? Forain qui ? Le fait, par exemple, qu'une colonne est identitaire, un taux incrément, etc., etc., donc, les constraints, elle ne va pas récupérer, donc, ça serait sans contrainte. Vous voyez les choses ou non ? C'est bon ? Donc, file, ça serait sans contrainte. Contrainte, sans contrainte. Par contre, donc, file scheme, ça serait récupérer quoi ? La totalité du schéma, donc, elle va récupérer, donc, le schéma relationnel, tout le schéma relationnel. Tout le schéma relationnel. On a dit, donc, les, euh, donc, euh, donc, euh, est-ce qu'il y a des étudiants ? Ben, donc, y compris, donc, euh, les constraints, etc., donc, c'est bon ? Oui, monsieur. Dans ce type, on va utiliser, donc, file, on va utiliser file. Euh, euh, il montre plus de possibilités, car, donc, on va faire, euh, 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 donc, par le code, via le code, on va coder seul, donc, euh, tout ce qui est, euh, primary, qui est foreign, qui est, donc, auto-increment, colonne, etc., donc, tout ça, on va le faire, euh, via, donc, les lignes de code. C'est bon ? Oui, monsieur. Voilà. Le dataset, c'est quoi, le dataset ? Le dataset, c'est quoi ? Alors, est-ce que c'est une base de données, le dataset ? Est-il une base de données ? Est-ce que le dataset est une base de données locale ? Oui ou non ? Oui. Vous avez peur de répondre. Donc, en fait, le dataset n'est pas une base de données, n'est pas une base de données, données locale. La réponse est devant vous. Vous voyez, qu'est-ce que je fais ? DS égale à quoi ? New dataset. Puisqu'on a utilisé l'opérateur new et le constructeur. Donc, le DS, c'est quoi ? C'est un... Objet. Un objet, c'est très bien. Donc... Data simple. Donc, DS est un objet. Il est un objet. Mais tout simplement, cet objet, il est un peu spécifique. Donc, c'est un objet un peu spécifique. Un peu spécifique. C'est un peu spécifique. Un peu spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il peut s'humilier, donc, la structure d'une base de données. Donc, la structure d'une base de données. Est-ce que vous voyez les choses ou non ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, cet objet, il contient quoi ? Donc, cet objet, cet objet, objet, contient, contient des tables. Des tables. Qui sont de type chinois. C'est table. Donc, ils sont gérés par quelle classe ? Gérés. Oui. Par la classe Data table. Data table. Data table. Donc, il contient aussi quoi ? Contient data. Oui. Virgule. Il contient quoi ? Oui. et ils sont gérés par quoi donc j'irai alors la classe classe d'être vu de ta vie où ils contiennent quoi oui 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 essayer de me donner la formation oui voilà donc revenons donc à notre data c'est des vieux des constraints etc etc donc il contient donc des procédures sur tout ce que je peux avoir au niveau d'une base des données c'est clair oui monsieur une table donc une table oui je suis en train de rappeler quelques notions de cours donc essaye juste de clonier donc le projet j'ai déjà envoyé donc le message dans l'invitation donc essayer de clonier donc le projet donc robot coopération on les formes donc de mon github on va travailler dessus c'est bon le lien je l'ai envoyé dans l'invitation est-ce que essaye de clonier donc ce projet là donc et je suis en train de rappeler donc donc les objets et de définir donc les objets qu'on va utiliser pour faire ce type là donc j'ai parlé de connection et on a dit donc on va utiliser cet objet lors de chargement des données donc juste on va donc se connecter à la base une seule fois pour récupérer les données il est stocké dans un objet local qui est le dataset donc la récupération elle est la communication avec la base de données donc assuré par un objet de type d'être adapté donc le d'être adapté il m'assure donc tout ce qui est communication avec la base donc je vais utiliser donc ce d'être adapté dans un premier temps pour récupérer donc les données dans un deuxième temps pour mettre à jour la base c'est bon oui monsieur c'est bon le d'être adapté est aussi capable d'exécuter des selects des updates des inserts etc sur la base mais au niveau de ce type là on ne va pas voir donc ces notions là on va travailler en local en fait on va travailler en local donc car si on fait de cette manière donc on revient au mode connecté si qu'est ce que je vais faire les étapes se résume en trois étapes la première étape si se connecter à la base récupérer les données donc cible il est stocké dans un objet local qui est le dataset la deuxième étape si répétit en boucle le traitement sur les données par exemple des insures des updates etc donc des lits et ainsi de suite sur les données sur cet objet donc ce qui est dans l'objet dataset et vers la fin donc la troisième étape ça serait quoi update de database donc propager les modifications réalisées donc sur le dataset donc on va le propager donc sur la base des données vous voyez les choses non est-ce que c'est clair oui c'est bon voilà donc je suis en train de parler de quoi du dataset on a dit que le dataset c'est quoi maintenant ensemble le data table de data views etc donc et principalement on va parler de quoi des data tables donc data table c'est quoi data table c'est quoi il est composé de quoi data table une table pour base de données c'est un ensemble de quoi de colonnes et des lignes c'est vrai oui ou non ensemble deux colonnes et deux lignes et sur une table qu'est ce qu'on peut ajouter des contraintes de relations et ainsi de suite donc c'est exactement ça donc il en au niveau l'objet data table a un ensemble de propriétés qui sont tables donc ça me donne quoi l'ensemble de table de data table donc l'objet data table a par exemple donc comme relation en genouant colonnes qui me donne quoi l'ensemble des colonnes de mon demandent de ma table donc de data table donc il a aussi par exemple une propriété qui s'appelle quoi premier qui donc je m'excuse l'objet l'objet les tables écoulantes sont au niveau de quoi au niveau de oui de data table au niveau de data table l'ensemble de table pour accéder à une de table ça serait quoi avec le nom de la table je peux accéder avec le nom de la table ou elle avec son indice la première table ajoutée elle serait d'un indice 0 la deuxième d'un indice 1 ainsi de suite ainsi de suite par exemple si je veux donc j'ai déjà ajouté des tables et je veux par exemple maintenant accéder à la première table ça serait via ici non ds tables de 0 ça me donne quoi un accès à la première table ajoutée qui va être donc pour notre exemple la table robot ds tables de 1 donc si l'accès à quoi à la deuxième table ajoutée qui est la table task et ainsi de suite et ainsi de suite il y a une autre possibilité ici de nommer les tables nommer les tables vous voyez donc j'ai nommer quoi donc la première table par exemple robot a la dernière table par exemple si task robot a si je veux accéder donc à cette dernière table je peux accéder via ds tables de task robot table vous voyez les choses ou non oui oui une table comme je l'ai dit elle contient quoi des colonnes par exemple si je veux accéder à la colonne id ça serait point colonze id point colonze et nom de la colonne ou bien l'indice de même l'indice de la colonne en commençant à partir de zéro c'est bon oui monsieur donc comme j'ai colonze donc j'ai quoi aussi j'ai rose donc si je veux accéder à une table par exemple à l'ensemble de lignes d'une table je peux écrire tout simplement quoi ds point tables quelles tables je veux accéder par exemple la première table donc ça serait la table d'indice zéro point si je veux accéder à l'ensemble de lignes ça serait rose rose ça me retourne quoi l'ensemble de lignes ça me retourne une collection de type data row donc les colonnes sont gérées par la classe data row donc les colonnes sont gérées par la classe data column et ainsi de suite et ainsi de suite c'est clair par exemple si j'ai écrit count alors on me retourne quoi le nombre de lignes de cette table je vais avoir donc le nombre de lignes de la première table ajoutée donc le nombre de lignes au niveau de la table robot m'a un nombre total de robots comme si j'ai écrit une sql quoi donc select étoiles oui select nous maintenant si on veut l'équilibré par exemple ça c'est dit donc in mb rose égale mb rose égale voilà donc c'est 10 ds point table donc ceci équivalent à quoi en sql est-ce que vous voyez les choses ou non oui monsieur voilà donc donc une table qu'est ce qu'elle contient aussi elle contient un ensemble de contraintes y compris donc la contrainte quoi premier qui donc si je vais spécifier premier qui je peux le faire avec la propriété premier qui donc ds point tables premier qui ça me donne quoi donc permis de spécifier donc le premier qui d'une table on va voir ça ensemble par la suite donc une table aussi qu'est ce qu'elle peut contenir elle peut contenir donc des contraintes des autres contraintes et donc elle a la possibilité j'ai la possibilité d'ajouter des contraintes via la propriété constraints il suffit de créer les contraintes il suffit de créer la contrainte par exemple exemple de contrainte foreign key foreign key c'est une contrainte vous voyez les choses ou non c'est bon et les contraintes sont gérées par chinois sont gérées par la propriété de la propriété constraints c'est bon voilà ça c'est un résumé donc sur le dataset donc le data adapter le mode de connecter etc si je vous pose la question suivante si par exemple j'ai donc une transaction qui contient son requête son requête sql maintenant son requête on va essayer de voir la différence donc entre mode connecter et mode de connecter supposons que j'ai deux utilisateurs donc un premier utilisateur user one il va exécuter les 100 requêtes le deuxième utilisateur il va accéder par la suite mais si je prends le mode connecter si je prends le mode connecter si l'utilisateur veut exécuter donc les 100 requêtes combien d'accès à la base de données il doit faire avec le mode connecter combien d'accès à la base de données il doit faire oui oui c'est très bien il y a 100 accès c'est vrai 100 accès à la base de données car donc le mode connecter il est un mode comment il est un mode synchrone il y a une synchronisation donc entre l'application donc c-sharp et les gbd donc via le flux qui est sql connection par exemple dans le cas de sql serve donc dans le mode connecter je dois faire combien d'accès sans accès pour exécuter mais sans requête si l'utilisateur se connecte après un laps de temps est-ce qu'il va trouver les modifications donc est-ce qu'il va voir les modifications au niveau de la base je parle toujours de mode connecter c'est très bien l'utilisateur 2 s'il se connecte à la même base il va voir les modifications car les modifications sont effectuées d'une manière instantanée sur la base réelle vous voyez les choses ou non ? oui si on passe au mode de connecter si par exemple je vais donc réaliser mes 100 requêtes est-ce que le 100 requêtes vont être réalisées sur la base directement ? euh copier un autre exactement c'est quoi sur ? le dataset l'objet dataset l'objet donc l'objet dataset donc ils vont être réalisés sur l'objet dataset c'est bon ? oui 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 donc mes 100 requêtes vont être réalisées sur l'objet dataset et puisque le dataset est stocké en local qu'est-ce que ça veut dire en local ? maintenant où le point exux il est lancé le point exux de l'application il est lancé donc il est stocké en local donc euh euh est-ce que la base de données elle va être mise à mise à jour donc d'une manière instantanée ? non c'est très bien donc il aime combien d'accès on va réaliser à la base dans le mode connecté ? l'eau l'eau deux axes on va réaliser un premier un premier axe pour récupérer les données chargement de dataset et un dernier axe update de la database par exemple je peux récupérer les données donc 8h le matin je peux réaliser donc mon traitement et euh 18h donc le soir qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire le update une fois partout de ma base vous voyez les choses ou non ? oui voilà donc euh avec le mode de connecté donc juste deux axes à la base un premier axe qui est le chargement des données et un dernier axe qui est quoi ? qui est le donc euh l'update du database à partir du dataset donc c'est clair donc voilà donc on passe à quoi ? à notre Tipeee donc au niveau de notre Tipeee je vous rappelle qu'on a cette forum donc forum 1 qui est la forum euh si vous voulez principale donc c'est la première forme qui va être euh donc lancée lors de l'exécution de notre application comme je l'ai dit donc lors de l'exécution de notre application puisque c'est la première forme comment on peut procéder donc pour charger les données ? pour charger les données donc on a plusieurs possibilités parmi lesquelles on peut citer donc euh euh donc euh créer un euh euh donc euh un process donc créer par exemple un Windows process donc euh donc je crée un process Windows et je lui donne donc comme tâche le chargement des données par exemple tous les jours à 8 heures tous les jours à 8 heures comme les déclencheurs maintenant vous connaissez les déclencheurs est ce que vous connaissez les déclencheurs ? create trigger ? aïe 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 donc ça serait pareil un process donc je peux le créer et le stocker donc il sera un process de fond donc il sera un process de fond qui va être donc exécuté euh euh donc euh et je peux fixer donc un temps de 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 lancement c'est-à-dire une possibilité une deuxième possibilité je peux donc faire ceci au moment du chargement de la première fort lorsque je charge la première fort je récupère d'une manière automatique quoi ? donc les données de de ma base et je et je le stock au niveau de mon dataset est-ce clair ? oui monsieur on va optir pour cette deuxième possibilité donc on va charger donc notre dataset au moment du chargement de la forme avec quel événement avec l'événement avec l'événement forum load avec l'événement forum load on va récupérer donc notre base de données donc juste je vous rappelle que notre base de données c'est quoi ? c'est la base de données robot db qu'on a créé ensemble elle contient trois tables qui sont les suivantes donc robot caractérisé par id et les autres donc colonnes id comme premier qui task donc caractérisé par code as premier qui et les autres donc colonnes et task robot donc caractérisé par une clé primaire composite qui est id robot donc fourmis par id robot et code task est-ce que vous vous rappelez de cette base de données oui ou non ? oui monsieur c'est très bien donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va charger donc le contenu de notre de notre table dans notre dataset et par la suite on va faire l'ajout le CRUD de même donc l'ajout la suppression la modification donc et donc on va faire le CRUD en utilisant le mode de connecter c'est clair ? essayez alors de me suivre donc essayez de si vous voulez de taper le code à fur et à mesure donc avec moi vous pouvez donc partager votre écran de telle sorte donc de voir la présentation et d'écrire dans une autre partie dans votre code ou bien vous pouvez me suivre et vous pouvez reprendre les choses par la suite seul donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va charger les données pour charger les données on a besoin de quoi ? on a dit de data set on a besoin de data adapter et on a aussi besoin de quoi ? d'une connexion pour se connecter à une base donc j'ai déjà expliqué ça donc l'ordre de mode connecter on a besoin de quoi ? de la chaîne de connexion vous vous rappelez de ça ou non ? oui monsieur s'amohne 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 pas clair donc j'ai besoin de quoi ? de la chaîne de connexion oui alors là donc pour récupérer la chaîne de connexion je vous rappelle il suffit vous pouvez donc on a une des méthodes donc vous pouvez écrire seul donc la chaîne de connexion à partir par exemple du site du site connectionstrings.com donc ça serait donc il suffit d'aller sur donc au niveau de la fenêtre de SQL Explorer donc je m'excuse Server Explorer ou bien donc Explorateur de serveur et vous cliquez sur la base de données avec le bouton droit donc properties donc en affichant donc les propriétés vous allez trouver au niveau des propriétés une propriété qui s'appelle donc connection string double clic sur cette propriété ctrl c donc vous copiez cette donc chaîne de connexion c'est bon ? oui on aille donc à l'événement donc forum in load il suffit de double clic sur la barre de titre double clic sur la barre de titre qu'est-ce qu'on va faire ? on va essayer de se connecter à notre base donc la connexion on va le faire une seule fois c'est pour cela qu'est-ce que j'ai fait ? donc j'ai déclaré l'objet donc comme je l'ai fait donc tout à l'heure donc SQL Connection con X et au niveau de constructeur qu'est-ce que j'ai fait ? juste j'ai collé collé la chaîne de connexion donc il suffit de coller la chaîne de connexion je vais le refaire c'est pas grave donc il suffit de coller la chaîne de connexion voilà donc ctrl V et si bon j'ai ma chaîne de connexion et décrier l'objet donc SQL Connection ça vous le savez déjà donc au niveau du mode connecté donc on a déjà fait ça donc au niveau du mode connecté donc ça c'est la première étape donc elle ici first step donc step step one step one create donc connection 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 object donc ça c'est la première étape la deuxième étape c'est quoi ? donc on va charger notre donc donc on va charger notre dataset pour charger notre dataset on a besoin de quoi ? décrire des requêtes select vous voyez la chose ou non ? oui monsieur décrire des requêtes select donc pour cela donc je vais aller donc sur form load form in load donc au niveau de form in load en fait qu'est-ce que je fais ? donc try DS clear qu'est-ce que ça veut dire DS clear ? si le DS déjà contient des données qu'est-ce que je vais faire ? je vais écraser ces données là c'est bon ? mhm 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 et par la suite qu'est-ce que j'ai fait ? donc j'ai écrit quoi ? ma requête SQL donc j'ai créé donc une instance SQL data adapter je dis donc le data adapter il remplace quoi ? il remplace le en quelque sorte donc SQL commande au niveau du mode connecté pour cela donc il a les mêmes paramètres donc je le passe en paramètre quoi ? la requête SQL et la connexion donc le canal que je vais utiliser le flux que je vais utiliser pour exécuter les requêtes sauf que SQL data adapter il peut prendre en paramètre quoi ? plusieurs requêtes SQL c'est pari par point virgule vous voyez les choses ou non ? oui monsieur donc j'ai récupéré quoi ? donc je veux récupérer donc les données de mes trois tables donc qui sont robots respectivement donc robots task et task robot via la connexion con X ok ? le résultat il est où maintenant ? il est où le résultat de ces trois requêtes ? il est au niveau de quoi ? du data adapter il est au niveau du data adapter le data adapter en fait a donc une propriété qui s'appelle table mappings table mappings qui permet d'effectuer quoi ? donc vous voyez ici j'ai exécuté trois requêtes donc je dois faire euh si vous voulez le despatching de résultats sur trois tables différentes vous voyez les choses ou non ? oui donc on peut réaliser ceci via via table mappings et qu'est-ce qu'on va faire ? on va à chaque fois ajouter une nouvelle table robot par exemple j'ai appelé la première table robot table qui est équivalente à quoi ? à la table robot récupérée à partir de la requête select étoile from robot et de même je vais le faire pour les deux autres tables respectivement donc task et task robot est-ce que ça c'est clair ? oui monsieur c'est clair c'est très bien et par la suite qu'est-ce qu'on va faire ? on va donc 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 mes tables sont prêtes sont prêtes donc j'ai exactement donc trois tables ils sont séparés et qu'est-ce que je vais faire ? j'ai vu tout simplement quoi ? charger mon dataset via la méthode comme j'ai parlé de ça donc il y a un instant qui est la méthode fil donc si le chargement le charge le charge du dataset mon dataset est-ce que vous voyez les choses ou non ? oui monsieur donc on va passer à exploiter quelques propriétés comme la propriété table name donc la propriété table name qu'est-ce qu'elle permet de faire ? elle permet de fixer un nom à la table ajoutée au niveau du dataset donc on a déjà ça c'est facultatif c'est trois lignes sont facultatives la ligne 105 jusqu'à donc la ligne 107 les lignes 205 à 107 sont des lignes facultatives donc je peux ne pas écrire ceci mais juste je vais vous montrer que ça existe une propriété qui s'appelle table name avec laquelle on peut fixer des noms donner des noms à nos tables mais tout simplement je peux fixer donc le nom soit au niveau du robot au niveau du table mappings ou bien au moment de l'aide à table mappings ou bien je peux aussi le spécifier si c'était une seule table une seule table je peux faire ça cds.fil fil au moment de chargement de dataset si c'était une seule table je dis bien je peux préciser nom de la table donc ça serait par exemple robot robot table si ça a été une seule table vous voyez les choses ou non ? oui monsieur c'est bon ? un première argument je ne peux pas trouver une seule table c'est clair ? c'est bon ? ouais c'est dja c'est dja c'est dja c'est dja dja.fil c'est clair ? c'est bon ? oui ça c'est insultable ou bien vous pouvez utiliser les propriétés table name tout simplement on passe à autre chose ça a été une remarque si je veux récupérer le nombre de lignes on n'a pas besoin de ça donc on a dit que le fil permet de récupérer les données sans récupérer les contraintes vous vous rappelez de ça oui ou non ? c'est très bien donc juste les données donc les lignes l'ensemble de lignes et les colonnes donc si je veux ajouter via lignes de code les contraintes comme par exemple la clé primaire et je vous rappelle qu'au niveau du robot on a précisé lors de la création de la base que la ID qui est premier qui donc l'identity qu'est-ce que ça veut dire auto-increment et elle commence à partir de quoi ? de 10 et à chaque fois j'ajoute quoi ? j'ajoute 10 et on a précisé ici via la fenêtre propriété via la fenêtre des propriétés via identity specification vous voyez identity specification à deux valeurs identity incrément si la valeur ajoutée à chaque fois lors de la création des objets et l'identity c'est la première valeur affectée vous vous rappelez de ça oui ou non ? on va essayer de faire la même chose avec via les lignes de code donc je passe à donc set auto-increment prime colon for the robot task donc si je vais faire donc ceci pour le robot task ça serait quoi ? donc on sait bien qu'une clé primaire donc elle ne peut pas être nulle allow db null égal à false qu'est-ce que cela veut dire ? cette colonne ID vous voyez DS point table 0 c'est la première table ajoutée la première table ajoutée c'est robot tab vous voyez les choses ou non ? l'eau db null égal à false elle ne peut pas être nulle et la propriété auto-increment précise quoi ? est-ce que la colonne est automatiquement incrémentée ? oui ou non ? c'est bon ? précise précise si la colonne colonne est automatiquement incrémentée oui ou non ? donc si c'est à true je précise que la colonne elle va être automatiquement incrémentée vous avez vu au niveau de la définition de la base donc si je vais préciser qu'une colonne est automatiquement incrémentée je dois préciser quoi ? je dois préciser le site qui est la première valeur affectée et l'incrément c'est la valeur à ajouter à chaque fois l'équivalent de gc via les propriétés donc c'est son auto-increment site auto-increment site c'est la première valeur donc c'est l'initiale valeur avec quelle valeur on va commencer et auto-increment c'est l'increment à chaque fois qu'est-ce qu'on va ajouter comme incrément c'est bon ? l'increment à ajouter à chaque fois l'increment à ajouter à chaque fois l'or de chaque ajout ou la suite à chaque ajout c'est l'or de chaque ajout est-ce que vous voyez les choses ? c'est bon ? la première valeur ajoutée en récupérant les données de ma base de données est-ce que la table robot est une table qui est vide ? est-ce que la table robot est nécessairement une table qui est vide ? pas nécessairement donc vous voyez par exemple dans mon exemple la table robot contient des lignes donc vous voyez elle contient trois lignes vous voyez les choses et non ? oui monsieur en principe ici donc la nouvelle valeur la première valeur de id qui va être affectée à la nouvelle ligne ajoutée c'est quelle quelle valeur ? 60 c'est très bien comment on a trouvé 60 ? c'est la dernière valeur c'est la valeur de id de la dernière ligne plus noire plus l'increment qui est 10 vous voyez les choses ou non ? oui j'ai besoin de récupérer quoi alors ? j'ai besoin de récupérer la dernière donc l'id de la dernière ligne l'id de la dernière ligne c'est bon ? oui si je veux accéder aux lignes si je veux accéder aux lignes comment j'accède aux lignes ? si je veux accéder aux lignes on va écrire le code ici et puis on va revenir donc si je veux accéder aux lignes donc accès par exemple à la première ligne à la première ligne de la table de la table table robot si je veux accéder à la première ligne de la table robot dites-moi qu'est-ce que je dois écrire qu'est-ce que je dois écrire ds.tables c'est très bien ds.tables c'est vrai donc tables de zéro ça c'est vrai oui point rose c'est vrai voilà point rose oui quelle lignes j'ai besoin de quelle lignes la première lignes de zéro si la lignes de zéro vous voyez les choses ou non oui ça c'est la ligne de zéro si je veux accéder au nombre de lignes maintenant on a déjà écrit ça le nombre de lignes c'est quoi cds tables rose count c'est vrai ou non oui puisque je commence à partir de zéro la dernière ligne moins de ça très bien donc il donne accès à la dernière ligne donc je vais copier ça mais juste remplacer par l'accès à la dernière ligne donc ctrl v accès à la dernière ligne dernière si je vais accéder à la dernière ligne ça ne serait pas de zéro ça serait de quoi de ds point tables c'est vrai ou non oui tables deux zéros point rose point c'est très bien point rose point count ça me donne le nombre de lignes mais j'ai besoin de quoi j'ai besoin de la dernière ligne puisque je commence à partir de zéro ça va être moins un est-ce que vous voyez les choses ou non oui c'est très bien si je veux récupérer quoi je vais récupérer la valeur de l'id de cette donc de cette ligne là la valeur de l'id de cette ligne là donc récupérer récupérer la valeur la valeur la valeur de l'id la dernière dernière lignes oui comment je dois faire je dois reprendre encore le oui c'est donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a colonnes permis d'accéder quoi d'accéder à l'ensemble de colonnes c'est vrai ou l'allée oui elle peut pas un colonne de zéro par exemple une table elle peut-être vit comme une table une table matrice elle peut-être vit comme une matrice le dotnet a la notion d'indexeur de propriété indexée vous voyez tables de zéro en fait tables mange tableau il n'est pas un tableau mais je peux accéder comme si ça était un tableau via cette propriété indexée c'est bon cette propriété indexée pour accéder à une case à une case au niveau donc une valeur au niveau de quoi d'une table juste il suffit de faire quoi ça serait rose index ligne donc ça serait il suffit d'écrire tout simplement rose bien sûr il y a je dois accéder l'accéder ligne cds table 0 point etc point rose c'est clair oui donc ça serait rose de quoi de index donc ligne indice de la ligne c'est c'est quoi deux autres crochets pour donner quoi indice ou non ou nom de la colonne est-ce que vous voyez les choses ou non oui donc comment je vais accéder alors donc si je vais accéder donc ça va être vieille ça mais tout simplement on va ajouter quoi nom de la colonne id j'écris j'écris ici ici dame swiver donc j'écris donc convert point to int 64 ça c'est l'équivalent de quoi de int point parse c'est qu'il y a int point parse convert c'est une classe valable pour tout le langage dotnet point to int 64 et qu'est-ce que je fais dstables point rose qu'est-ce que donc la dernière ligne de id donc pour récupérer quoi donc la valeur de l'id et je l'ai converti en quoi en int c'est bon suivant oui monsieur et on a vu donc au niveau de le design qui au niveau donc de table content où est-il donc data voilà donc la nouvelle valeur qui va être affectée c'est quoi c'est la la dernière valeur de id et donc l'id de la dernière ligne plus l'incrément c'est pour cela que j'ai ajouté quoi donc j'ai ajouté 10 puisque l'incrément égale à quoi égale à 10 c'est clair oui monsieur voilà ça ça garantit quoi donc ça garantit donc que ma base reste cohérente puisque je vais récupérer des données déjà qui sont la base n'est pas déjà vide si la base elle est vide si la table elle est vide ne contient aucune ligne j'ai pas besoin de faire ça j'ai pas besoin de faire ça donc récupérer la dernière valeur je peux tout simplement écrire que auto-incrément c'est égal directement quoi égal à 10 vous voyez les choses oui monsieur c'est bon mais puisque donc ma base de données contient des données et c'est ça donc en principe on récupère des données dans le cas où ma base elle est vide alors je dois écrire ça si la base elle est vide il n'y a pas de rose il n'y a pas de rose count ça va être combien donc count va être 0 moins 1 ça va me donner moins 1 donc ça va engendrer quoi une exception c'est bon oui monsieur voilà donc je peux l'année à la tessie if donc le nombre de lignes au niveau de ma base donc où est-il le nombre de lignes c'est ça donc le nombre de lignes égal égal à 0 au niveau de ma table égal égal à 0 qu'est-ce que je dois faire le site égal à combien il doit être tout simplement égal à combien c'est bien ctrl c égal 10 secours non 10 on a commencé à partir de 10 ah oui c'est vrai voilà donc où est-ce qu'on a commencé à partir de 10 else sinon ça va être quoi ça va être ici est-ce que vous voyez les choses ou non oui voilà donc je vous laisse le soin en bas au de faire la même chose je vais travailler ça donc la même chose pour la table pour la table task il suffit de faire de copier et de faire la même chose pour la table task est-ce que c'est clair c'est clair il faut que j'ai le coup de la table je vais faire le coup de la table non 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 je vais le mettre par la suite donc après avoir terminé les sciences avec nos étudiants je vais mettre le coup de la table sur le github donc vous trouvez le coup de la table en principe vendredi ou bien samedi donc vous allez le trouver sur le github c'est bon oui voilà donc est-ce que vous voudriez prendre un petit recrille ou là on termine cette partie-là chargement de données donc il nous laisse juste le premier qui il ne faut rien qui c'est bon ok ok vas-y donc ça comme je l'ai dit donc pour l'auto-increment donc 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 pour préciser donc la table par exemple une a comme que les primaires vous voyez donc la première table donc elle a comme que les primaires quoi id on a dit donc que tables donc a une propriété donc data table a une propriété primary key qui permet de préciser quoi la valeur de primary key en fait donc une primary key c'est quoi une primary key c'est quoi c'est une co colonne c'est vrai ou non voilà si c'est une clé simple si c'est une clé composite c'est quoi c'est un ensemble de colonnes et d'un tableau de colonnes vous voyez les choses ou non oui donc primary key dans le cas général c'est quoi vous voyez dans la bulle c'est data colonne table il y a le symbole de tableau donc le primary key c'est quoi c'est un tableau de colonne pour prendre donc en considération quoi le cas d'une clé primaire composite comme le cas de task robot donc au niveau de task robot la clé primaire elle est une clé primaire composite c'est bon oui monsieur donc qu'est-ce que je fais en fait j'ai créé un tableau et j'ai lu initialisé donc ça c'est la création et l'initialisation d'un tableau je peux combiner les deux ça c'est valable pour java pour même jusqu'à le fessier ou c'est plus plus etc maintenant en principe vous connaissez ça juste si il n'y a pas de union donc ça va être un moment de déclaration donc j'ouvre inoculade et je peux initialiser mon tableau en principe vous avez passé par là donc la première année est-ce que ça est-ce que vous comprenez cette première ligne ds tables premier qui égale à quoi new data colon c'est un tableau de colonne mais c'est un tableau qui contient une seule colonne qui est la colonne id c'est ds tables de 0.colons id donc tables de 1 de même donc j'ai précisé que la clé première s'il vous plaît vous fermez soit le micro donc soit vous fermez vos téléphones donc de même j'ai précisé que la clé première donc de la table donc task c'est code donc si je veux préciser donc la clé première de la table task robot je dois préciser combien de colonnes task robot contient combien de colonnes maintenant la clé première est une clé première comme composite je dois préciser deux colonnes c'est pour cela j'ai précisé donc deux colonnes séparées par virgule donc la première colonne c'est ds tables c'est pas de 1 je m'excuse c'est des deux c'est des deux donc c'est des deux j'ai précisé quoi donc comme colonne donc id robot et code task vous voyez les choses ou non c'est bon oui voilà donc il me reste juste quoi donc qu'est-ce qu'il me reste pour avoir donc le même chemin relationnel il me reste revenons à la définition de task robot donc au niveau de task robot qu'est-ce qu'on a ajouté lors de la définition de task robot on a ajouté deux contraintes qui sont quoi for rank id robot qui est une référence vers quoi vers id de la classe robot et une deuxième for rank code task qui est quoi donc for rank donc référençant dans quoi la colonne code de la table task donc on doit faire la même chose avec les lignes de code pour faire ceci donc les contraintes for rank qui sont vues comme des constraints donc on a dit que l'objet data table a comme propriété constraints donc data table a comme objet donc constraints voilà vous voyez constraints c'est bon et on va ajouter donc respectivement les deux clés étrangères donc vous voyez ici qu'est-ce que j'ai fait donc il y a la classe for rank qui constraint qui permet de créer donc un for rank donc j'ai créé une instance je l'ai appelé ça c'est j'ai fait copier collier à partir d'un autre projet d'un ancien projet je crois qu'il existe ce projet-là donc c'était donc c'est sûrement mon guiteux donc ici par exemple je vais l'appeler donc robot robot donc task donc vers quelle table donc ça serait vers la table robot robot voilà donc juste je dois modifier ça ctrl-c ctrl-v donc for rank qui constraint donc robot donc j'ai créé une instance de quoi de la classe for rank qui constraint for rank qui constraint donc son constructeur à comparer à mettre quoi nom de la contrainte nom de for rank donc juste je vais ajouter ici car j'ai deux contraintes donc c'est robot task donc tout robot donc il y avait tout robot tout robot for rank et je vais faire la même chose pour ce nom robot task tout donc task c'est bon j'ai précisé quoi donc comme deuxième valeur donc la colonne mère si vous voulez donc c'est la colonne id au niveau de quelle table au niveau de la table robot et comme deuxième paramètre quoi la colonne au niveau de la table task robot vous voyez c'est id robot donc c'est la colonne au niveau de task robot c'est la troisième table ajoutée la première table ajoutée c'est la table robot donc j'ai pris la colonne id donc qu'est-ce que je fais une relation donc entre la colonne id robot references donc je n'ai la colonne id de la classe robot c'est bon oui monsieur c'est clair oui monsieur c'est clair je peux aussi préciser quoi donc vous savez donc je peux préciser delete on cascade par exemple donc au moment de la création je peux préciser delete on cascade est-ce que vous savez vous savez qu'est-ce que cela veut dire delete on cascade en fait delete on cascade qu'est-ce que cela veut dire donc vous voyez que les lignes au niveau de task robot au niveau de task robot les lignes sont liées à la table robot et à la table task vous voyez par exemple donc ici donc le robot 30 il est en train d'utiliser ou en train de travailler sur la tâche donc 30 si par exemple je vais supprimer la tâche 30 de la table task que je dois faire c'est très bien je dois supprimer les lignes contenant la valeur 30 au niveau de task robot on a vu ça donc avec avec link la dernière fois vous vous rappelez de ça oui ou non oui monsieur voilà donc je peux faire ceci donc via delete on cascade delete on cascade mais puisqu'on n'a pas fait donc delete on cascade lors de création de cette table donc j'ai précisé comme delete rule delete rule c'est quoi donc c'est une propriété de type énumération donc énumération qui s'appelle rule rule point non qu'est-ce que cela veut dire il n'y a pas de rule lors de delete je peux par exemple donc préciser quoi donc je peux par exemple donc préciser comme roule cascade donc cascade et ça c'est l'équivalent et ça c'est l'équivalent de quoi delete on cascade donc si je supprime une ligne au niveau de task donc toutes les lignes référenciées au niveau de task robot vont être supprimées et ça serait pareil pour la table robot si je supprime une ligne au niveau de robot donc toutes les lignes correspondantes au niveau de task robot vont être supprimées c'est clair oui monsieur voilà donc je vais choisir non puisqu'on n'a pas précisé donc pour être conforme avec notre base de données et par la suite qu'est-ce que je fais tout simplement j'ai ajouté qu'on contrainte cette forain qui est-ce que vous voyez les choses oui en principe je dois faire je dois donc répéter combien de fois une autre fois pour la deuxième clé étrangère donc la table task robot contient deux clés étrangères une vers robot et l'autre vers task donc ça c'est le contrôle si ctrl v et on doit faire la même chose donc ça serait robot task vers la table c'est pas robot donc ça va peut-être vers task task franqui donc new franqui tout simplement je vais l'appeler aussi donc task il suffit d'adapter donc mon code donc ça serait point delete il n'y a pas et j'ajoute donc cette franqui mais tout simplement les noms de colonne donc ça va être ici c'est la colonne code qui est la colonne de la table task et la table task c'est la deuxième table ajoutée donc ça va être tables de 1 et au niveau et au niveau de la table task donc la colonne s'appelle vous voyez donc c'est task code task voilà donc en principe donc la création de mon dataset est réalisée donc j'ai déjà réalisé donc mon dataset c'est bon oui monsieur pour vérifier que la création allait bonne qu'est-ce qu'on va faire on va aller donc au niveau de notre solution explorer et au niveau de list of task form au niveau de list of task form on a un data grid view et qu'est-ce qu'on va faire on va juste charger donc le contenu de la table quelle table donc la deuxième table ajoutée au niveau de dataset au niveau de ce data grid view pour vérifier est-ce que les données sont bien chargées oui ou non c'est bon pour faire ceci il suffit de faire double clic sur le load et au moment de chargement qu'est-ce qu'on va faire via la propriété data source de data grid view donc ça c'est les points data source data source égal à quoi égal comment je vais récupérer donc le contenu de la première table de mon dataset n'oubliez pas qu'on a déclaré notre dataset au niveau de la classe form 1 comme objet statique donc ça serait internal pour dire qu'il est visible au cours de la solution courante et il est statique maintenant il est unique et c'est vrai parce que j'ai un seul dataset et j'ai un seul data adapter aussi c'est pour cela que j'ai déclaré ces deux objets de type de type de type ce sont deux objets statiques c'est bon oui oui où est-ce que l'objet il est statique comment on peut accéder via le nom de la la classe vous êtes fatigué donc ça serait forum 1 point point ds donc pour accéder à cet objet ds donc ça serait forum 1 point ds je reviens donc à mon data grid view point data source au niveau de la forum list of task form et qu'est-ce que je vais faire donc ça serait forum 1 forum 1 point s point quelle table j'ai besoin de quoi donc j'ai besoin de la deuxième table ajoutée donc ça serait tables de quoi soit tables de 1 c'est la deuxième table ajoutée ou bien je peux ajouter quoi donc les noms de table donc j'ai appelé ma table task table ça serait avec les noms de table ce plus propre donc pour ne pas se tromper donc vous voyez que j'ai déjà appelé donc mes tables donc respectivement donc robot table task table etc etc donc ça serait au niveau de task table donc je l'ai appelé task table task table c'est bon mais si mon mon data grid de view contient déjà des informations qu'est-ce que je vais faire je vais les écraser via et quoi via et donc nul c'est bon on va ici tester notre notre programme donc le chargement va se faire donc lors de l'ensemble de la première forme il va m'afficher une boîte de dialogue pour me confirmer que le chargement des données a été effectué voilà données chargées dans le dataset local vous voyez les choses ou non oui monsieur donc on va essayer de voir donc le contenu de la table task vous voyez donc je peux voir le contenu de la table task donc le chargement a été effectué c'est bon oui voilà donc si je reviens ici donc au niveau de mon serve explorer et donc je vais essayer de voir le contenu de ma table task donc show table data vous allez voir donc il contient les mêmes lignes est-ce que c'est bon oui monsieur voilà donc ça pour le chargement de données donc c'est bon C'est parti.